Allô, je m'appelle Laura Bourbeau et je suis en troisième secondaire. J'ai écrit une bande dessinée qui s'appelle Millie pour contrer l'intimidation. Dans mon livre Millie, il y a une fille qui s'appelle Millie qui se fait intimider par une autre fille qui s'appelle Patricia. En fait, Patricia, elle va la bombarder d'insultes au quotidien, puis Millie est un peu gênée. Elle ne sait pas vraiment comment gérer tout ça, elle ne sait vraiment pas comment faire. Donc, en fait, c'est ça qui va se passer dans le livre. Elle va essayer de trouver des solutions de la bonne manière et en même temps, elle va se faire des nouveaux amis. Il va lui arriver plein d'aventures, en fait. J'ai assisté à des conférences qui parlaient d'intimidation, puis ça m'a vraiment touchée. Alors, j'ai décidé en même temps d'écrire un livre. Eh bien, pourquoi pas écrire un livre qui aide les jeunes en même temps. J'ai fait une émission qui s'appelle Mammouth en décembre. Aussi, j'ai passé dans le journal, j'ai eu la chance de faire de la radio aussi. Donc, c'est plein de choses que j'ai pu faire pour parler de mon livre, puis aussi du message d'intimidation. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit, des gens qui ont été victimes d'intimidation. Ils m'ont dit que ça les avait vraiment aidés. Puis aussi des personnes qui n'étaient pas victimes d'intimidation, mais ça les a quand même fait beaucoup réfléchir sur l'intimidation. Puis, il y en a aussi qui ne connaissaient pas beaucoup l'intimidation, puis ça les a comme ouvert leurs esprits en même temps. Donc, ça a vraiment aidé, je pense. Le fait de savoir que je suis en nomination pour le prix contre l'intimidation, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc, de savoir qu'il y a des gens qui m'ont nominée, en fait, ça me fait vraiment plaisir parce que tous les efforts que j'ai faits en lien avec mon livre, on dirait que là, c'est comme si ça se concrétisait vraiment. C'est comme il y a des gens qui le remarquent de plus en plus. Ça, ça me fait vraiment plaisir parce que, bien, c'est mon livre. Donc, c'est vraiment un projet que je tenais vraiment très à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada